Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 14 de la dose d'Ariage Parkage. J'espère que vous n'étiez pas trop attachés à Alexi et Rodolphe, parce qu'on les a abattus. Et c'est moi qui vous représente les jeux de cette semaine. Et on démarre tout de suite avec Everdell. Everdell, c'est un super top jeu. Il est aujourd'hui 31e au classement BGG, avec une note de 8,1. 31e sur presque 20 000 jeux, c'est assez phénoménal. Il a été nominé pour le jeu de l'année et les meilleures illustrations au Golden League 2018. Il arrive maintenant en 2021 en français, avec déjà plus de 100 000 exemplaires vendus dans le monde. Donc un jeu vraiment un hit mondial, qui combine à la fois postes d'ouvriers et constructions de tableaux, avec une énorme efficacité puisqu'il prend 20 minutes par joueur. Donc les parties à deux se font en 40 minutes. Il y a même un mode solo dans la boîte qui devrait vous permettre d'enchaîner des parties de ce jeu formidable. C'est un jeu hyper mignon, il est vraiment dans la lignée d'un jeu comme Root, qui est illustré très familial, mais à la fois avec une grande profondeur stratégique. On y joue à partir de 10 ans, donc c'est même un premier jeu de postes d'ouvriers pour les familles avec des enfants suffisamment grands. L'enjeu du jeu, vous avez trois saisons pour permettre à votre village d'animaux de passer l'hiver. Donc celui qui aura le plus contribué à la survie des animaux pendant l'hiver sera le vainqueur de la partie avec trois saisons évidemment, printemps, été, automne. Vraiment un super bon jeu sur lequel je vous recommande de vous arrêter. Everdell, c'est le hit de la semaine et pourtant il y en a beaucoup d'autres. On continue avec les Ruites perdus de Narak, un autre jeu hyper bien classé au classement BGG puisqu'il est 154ème alors qu'il vient de sortir. Je vous ai déjà expliqué, le classement BGG, la note moyenne a une grosse influence bien sûr, mais également le nombre de gens qui notent. Donc 154ème à la sortie avec une note moyenne de 8,2, vraiment c'est un super hit également. C'est un jeu de deck building, qui combine à la fois des notions de postes d'ouvriers, extrêmement riche, beaucoup de choses à faire. Il y a une dimension exploration, c'est-à-dire qu'on va aller découvrir des ruines avec des gardiens à affronter, des pièges à dénouer. Vraiment un jeu assez immersif. On note d'ailleurs que le jeu est avec un plateau double face, c'est-à-dire qu'il y a un premier mode plus facile, enfin ça reste quand même un jeu très très expert, avec un premier temple à explorer. Puis quand vous maîtrisez bien les règles de ce côté-là, vous pouvez retourner le plateau, jouer sur le second temple, qui est légèrement plus complexe, un démarrage en fanfare. Il est déjà presque en rupture chez nous, il est déjà en rupture chez le fournisseur, il ne reviendra qu'au mois de mai. Donc vraiment, si vous voulez votre exemplaire, c'est maintenant qu'il faut le prendre. C'est peut-être même déjà trop tard au moment où je vous parle. Donc n'hésitez pas à les ruines perdues de Narak. On continue avec un troisième jeu expert, Tsukuyumi, la chute de la lune. Alors Tsukuyumi, la chute de la lune, c'est un univers post-apocalyptique un peu particulier. Il y avait un dragon qui s'appelle Tsukuyumi qui était dans la lune, emprisonné, qui s'est libéré, qui a fait tomber la lune sur terre. Il en résulte un chaos incroyable sur la terre, avec des mutations, des choses un peu étranges qui se passent. Et bien sûr, ce dragon qu'il va falloir affronter, lui et ses esprits suiveurs, qui sont les Oni, c'est un univers un peu japonais. Il y a énormément de figurines dans la boîte, la boîte est très bien remplie. Il n'y a aucune chance dans le jeu, donc vraiment, c'est chacune de vos décisions qui va peser. Un jeu asymétrique avec quatre peuplades. Donc vous allez choisir entre les cybersamouraïs, les seigneurs sangliers, les nomades et les nuits noirs. Vous voyez, l'univers un peu fantastique, à la fois post-apocalyptique, à la fois japonais, à la fois fantastique, avec ces quatre tribus qui s'affrontent, et avec une mécanique de majorité pour remporter les points. Pas mal d'extensions à venir, c'est Tsukuyumi, la chute de la lune. Alors, jeu suivant, c'est un jeu à licence. Moi, je suis un gros fan de Rick and Morty, et je suppose que certains d'entre vous aussi. Eh bien, c'est les 100 jours de Rick and Morty. Il y a pas mal de jeux qui sont sortis. Celui-là est un jeu vraiment de pose ouvrier, de stratégie. Le principe de chaque joueur représente un couple de Rick and Morty qui vont devoir fermer des dimensions les unes après les autres. Dans le jeu, il y a 81 cartes qui sont illustrées, avec évidemment des extraits de la série. L'idée, c'est vraiment, on pose ouvrier, on collecte des ressources, et puis on avance dans les dimensions qu'on va fermer petit à petit. On enchaîne avec Botanique. Botanique, c'est un jeu qui se joue à deux et seulement à deux, vraiment un jeu d'affrontement à deux. Alors, d'affrontement très indirect, parce qu'en fait, il va devoir surtout poser des tuiles pour bloquer la collecte de tuiles par l'autre, et récupérer des tuiles pour soi qui vont bien aller. Un jeu hyper simple, il y a une action par tour, on pose, on prend des tuiles. L'idée est vraiment de créer un réseau qui va permettre d'alimenter ces fleurs de couleurs, voilà, un réseau avec des couleurs. Un univers assez féerique, assez particulier, dessiné par Franck Dion, qui est un illustrateur assez connu. Donc voilà, Botanique, c'est vraiment un jeu très particulier, qui se joue en 15-20 minutes. Voilà, donc vraiment un univers féerique, un jeu assez court, 15-20 minutes, qui se joue à deux. C'est Botanique. On continue avec Mandragora. Mandragora, c'est un jeu de Studio H, qui est le studio de développement de jeu de Hachette, qui a réuni vraiment une équipe, j'allais dire une Dream Team, puisque les deux auteurs de Mandragora sont Bruno Catala et Florian Siriex, qui sont des auteurs assez réputés. C'est illustré par Pierrot, qui est un illustrateur qui a fait une tonne de jeux de société. Ils ont fait un jeu assez familial, où le principe est qu'on va avancer un bonhomme sur un marché, et prendre les cartes sur la case à laquelle on atterrit. Mais du coup, on va donner des cartes au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on peut avancer pas mal, mais du coup, donner des cartes aux adversaires. Et puis également, prendre des risques, parce que sur les cartes qu'on prend, on peut en prendre face cachée, face ouverte. Donc évidemment, quand on les prend face ouverte, on sait ce qu'on fait, et on va pouvoir jeter des sorts avec les ingrédients qu'on aura récoltés. Mais si on les prend face cachée, il risque d'y en avoir plus, et donc on va se jeter des sorts plus gros. Mais également, on risque de se trouver en fin de partie avec des cartes qui n'auront pas servi, et qui vont nous coûter des points. Donc voilà, vraiment un jeu prise de risque, on va donner, on va prendre. Un univers un peu médiéval de marché, un jeu assez familial avec une Dream Team aux commandes. C'est Mandragora. Le jeu suivant s'appelle Bellum Magica. C'est un jeu de Frédéric Guérard, qui s'est surtout fait connaître pour It's a Wonderful World récemment, mais aussi Illos, Meepleland, enfin, pas mal de jeux. Là, il vous propose d'incarner un seigneur maléfique. Donc vous allez devoir recruter des créatures, des gobelins, jusqu'aux dragons, les plus grosses créatures évidemment. Avec vos créatures, vous pouvez les envoyer rechercher des ressources, qui sont d'ailleurs des petits pions très jolies dans la boîte. Mais également, évidemment, attaquer des villages du bain pour gagner des points de victoire, et même attaquer vos adversaires seigneurs maléfiques. Voilà, un jeu vraiment à l'ambiance fantasy, humoristique. C'est Bellum Magica de Frédéric Guérard. Jeu suivant, Inflexible Normandie. Comme son nom l'indique, Inflexible Normandie se passe pendant la campagne de Normandie, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un wargame à deux joueurs. Un joueur joue les Alliés, un joueur joue les Allemands. Le principe, donc, est qu'on va avoir une série de scénarios où les joueurs s'opposent, avec des objectifs différents. Voilà, il y a des tuiles qui vont permettre de construire un peu le scénario. Pour un wargame un peu original, parce que c'est également un deck building. On va se construire un deck qui va nous permettre de faire des actions sur le plateau qui est créé. Un jeu tellement original, d'ailleurs, qu'il a porté pas mal de récompenses, notamment au Golden Geek 2019. Il a gagné le Golden Geek du meilleur wargame de l'année 2019, et il a également été nominé pour le meilleur jeu à deux. Donc vraiment un jeu original, avec une esthétique assez jolie pour un wargame. C'est-à-dire un peu légère, contrairement à ce qu'on s'attend souvent dans ce genre de jeu, c'est inflexible Normandie. A noter qu'il y aura bientôt un inflexible Afrique du Nord. Race in Peace ? Race in Peace, c'est un jeu que j'ai la chance d'avoir eu à la maison, parce que les gens de Blue Cocker m'ont envoyé une boîte de pré-série. Le principe est qu'on joue à deux, et qu'on est deux familles de fantômes qui sont en train de hanter des manoirs. Alors je vous montre les fantômes, parce qu'ils sont assez jolis. Et donc on va jouer des cartes fantômes sur les manoirs, un peu dans l'esprit de Chotun Totun, où on va enchaîner les manoirs et les châteaux. Celui qui gagne le manoir va également gagner le pouvoir du manoir, ou du château en l'occurrence. Et ça donne une très très grande rejouabilité au jeu, puisque chaque pouvoir est différent. Il y a tout un tas de cartes, je vous montre, qui est assez épais pour des pouvoirs différents. On n'en sort que neuf par partie, donc vous imaginez le nombre de combinaisons qu'il y a, et seulement neuf à tirer. Il y a une énorme rejouabilité pour ce jeu, donc il y a ce côté majorité pour gagner les manoirs, ce côté enchères, puisqu'on va atteindre la majorité, avec des pouvoirs un peu différents d'une partie sur l'autre. C'est Rest in Peace. À beaucoup plus nombreux, c'est Match 5. C'est un jeu d'ambiance où on va lancer des dés, et essayer de mettre les dés ensemble, deux à deux, pour faire émerger une idée. Par exemple, s'il y en a un fruit et une partie du corps, on va dire la pomme d'Adam, par exemple. Le principe, c'est qu'on a trois minutes, donc la manche se joue vraiment en trois minutes, où tous les joueurs vont devoir associer toutes les icônes ensemble. Et ensuite, déjà, on va valider que toutes les réponses sont acceptables, et ça, évidemment, si tout le monde n'est pas d'accord, il y a un vote. Et ensuite, on va regarder, un peu comme dans Unanimaux, quelles sont les personnes qui ont mis la même réponse que vous, et vous marquerez de plus en plus de points, en fonction du nombre de gens qui ont répondu pareil que vous. C'est vraiment un jeu où on va aller chercher le consensus, et penser la même chose que tout le monde. Un jeu qui se joue hyper rapidement, donc en trois minutes plus la résolution. Il y a les manches qui font moins de dix minutes, avec vraiment cette création de mots à partir de deux idées différentes. Et si vous voulez essayer le jeu, il n'y a pas de problème. Il y a une version test en ligne que vous pouvez jouer, y compris en étant confiné après 19h. Il y a trois parties qui sont disponibles sur le site de l'éditeur, qu'on va vous mettre par ici. Et on termine la série des jeux originaux par Uli & Polly. Alors Uli & Polly, c'est un jeu qui se joue dès 4 ans, donc vraiment pour les plus jeunes, et qui va leur apprendre le bluff. Dans Uli & Polly, il y a un joueur qui joue le loup, qui va chercher à dévorer tous les moutons, et les autres joueurs qui jouent le chien, qui vont essayer de chasser le loup. Chaque manche, le rôle du loup change, le principe étant que le loup se cache quelque part, pendant que les autres joueurs ferment les yeux. Et ensuite, les chiens vont chercher petit à petit, le loup va avoir le droit d'échanger des tuiles, ce qui fait qu'éventuellement, il peut faire croire aux joueurs qu'ils ne sont pas loin, alors que pas du tout. Vraiment très adapté aux plus jeunes, dès 4 ans, et une première notion de bluff, ce qui peut être intéressant avec les enfants, de commencer à leur apprendre à bluffer leurs parents. Mais faites attention à eux, ils sont peut-être plus forts que vous. Uli & Polly. Après les jeux originaux, je vais vous parler maintenant des suites, des stand-alone et des extensions. Alors juste une petite définition, stand-alone, ça veut dire un jeu qui est la suite des notes, mais qui peut aussi se jouer tout seul. Donc vous pouvez acheter soit le jeu de base avec l'extension, soit juste l'extension, et vous jouez directement avec l'extension. Un exemple de stand-alone, c'est Foufoufou, plaisir d'offrir. Par exemple, il y avait Foufoufou qui existait, qui est un jeu d'ambiance, où le principe est qu'on a chaque tour un nouveau gage, qui vient s'ajouter au gage qu'on a déjà, et dès qu'un joueur ne respecte pas son gage, il perd un coup, et du coup, évidemment, il ne va pas éliminer ses cartes, et en plus on élimine ses cartes, et en plus on gagne vite à ce jeu. Alors, ce n'est clairement pas l'objectif de savoir qui est le plus fort à faire des gages, l'objectif c'est plutôt de s'amuser à faire des bêtises. Par exemple, quand on va avoir un gage qui est, si je recouvre une carte, je la regarde, je lui dis bonne petite carte, ou à la fin du tour du joueur d'après, je vais devoir dire j'ai faim. Un petit truc de, est-ce qu'il le fait parce qu'il a le gage, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a vraiment envie de reprendre des chips ? La nouveauté de Foufou, plaisir d'offrir, c'est évidemment plein de nouveaux gages, mais également l'apparition du mécanique de coup fourré, qui sont des cartes roses, c'est le plaisir d'offrir, c'est-à-dire qu'au lieu de garder le gage pour soi, de façon égoïste, je vais donner le gage à un de mes adversaires, juste parce que j'ai envie de la baiser, parce que c'est un jeu où il faut être effectivement un peu méchant. C'est Foufou, plaisir d'offrir, et comme d'habitude, on vous fait un PK Game Cup pack, avec le foufou de base, plus le plaisir d'offrir, et un prix sympathique. On continue avec un autre stand-alone suite un peu particulier, c'est Sticky Cthulhu. Sticky Cthulhu, c'est une rethématisation de Sticky Caméléon, ou alors Sticky Caméléon, chacun avait une langue de caméléon, et il s'en servait pour rattraper des insectes posés sur la table. Et bien là, c'est évidemment un tentacule de Cthulhu qui va servir à rattraper des monstres, dans vraiment un jeu d'ambiance, où on va jouer en famille, à rattraper les différents points qui sont signés par un dé. Sticky Cthulhu, le nouveau Sticky Caméléon. Autre nouveauté dans la gamme des Escape Puzzle Kids, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, je vous demandais d'ailleurs à Alan de vous mettre un petit lien vers la vidéo des Escape Puzzle, un nouvel exemplaire, une nuit au musée, qui est donc à la fois un puzzle qu'on commence et qu'on fait, et une fois qu'il est fini, il y a un escape game, tourné vers les enfants, qui se passe bien évidemment dans un musée. Autre suite, Ligili. Alors Ligili, c'est une BD dont vous êtes le héros, c'est-à-dire une BD un peu interactive, vous allez aller sauter d'une case à l'autre, pas forcément dans le sens de lecture naturelle. C'est la suite de Dragon et Chaton, qui avait fait un assez gros succès. Du coup, si vous jouez le rôle d'une espèce de facteur, c'est toujours illustré par Gorobé, et ça s'appelle Ligili. Toujours dans les suites, Tam Tam coffret 1, 2, 3. Donc Tam Tam, c'est une gamme de jeux éducatifs, qui servent à apprendre tout un tas de choses aux enfants. Celui-là, 1, 2, 3, évidemment, pour les plus jeunes, à partir de 4 ans à peu près. Dans le coffret, il y a 3 jeux qui permettent d'apprendre les chiffres de 0 à 20, donc vous comprenez bien que c'est pour les plus jeunes. Tam Tam coffret 1, 2, 3 dans la gamme Tam Tam. Et on termine par les nouvelles extensions de Marvel Champions. Marvel Champions, c'est deck building coopératif, où vous jouez les héros Marvel qui vont affronter tous les vilains. Avec tout ce côté, je construis mon deck des héros qui va affronter différents vilains, en fonction des héros que j'ai pris, d'ailleurs, éventuellement. Trois nouvelles boîtes, trois nouveaux héros. D'abord, The Wasp, qui a cette particularité d'être un héros qui peut se transformer soit de façon minuscule pour taper pile au point qui fait mal, soit d'être géante. Mais également Quicksilver, qui est évidemment quelqu'un de très très rapide et qui donc va pouvoir faire plusieurs assos dans une même phase. Et enfin, Scarlet Witch, qui peut manipuler le deck de rencontre. Alors c'est très positif, parce que ça peut éviter d'avoir des rencontres trop désagréables, mais d'un autre côté, ça va épuiser petit à petit le deck de rencontre et ça va accélérer l'arrivée de la fin du deck et donc du jeton accélération. Voilà les trois nouvelles extensions de Marvel Champions. Avant de vous dire au revoir, je vais quand même vous parler d'une petite chose et je vais faire une exception puisque je vais vous parler d'un jeu qu'on n'a pas en stock. Je vais surtout vous dire, ça s'appelle Air Game. Ça a été lancé comme un poisson d'avril par Chèvre Édition. Le principe d'Air Game, c'est un jeu qui se joue de 1 à 11 milliards, de 1 seconde à 3 millions d'années et à partir de 0 à 1. Le matériel est très simple puisqu'il n'y en a pas. Il y a des règles qui ont été faites par des centaines d'auteurs. Au départ, il y en avait 4 à 5 et puis tout le monde a vraiment marché là-dedans. C'est accessible à partir de 1 euro et c'est envoyé en 48 heures par un système qui permet d'envoyer aucun matériel. Et l'avantage que ça a, c'est que tous les bénéfices qui sont réunis par Chèvre Édition pour ce Air Game, ils sont versés à une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Accès 6 Jeux, qui est une association qui est une ludothèque dans le 12e qui est aussi spécialisée dans la conversion de jeux pour les mâles ou non-voyants. Et donc je vous invite à aller voir Air Game. Là aussi, je vais demander à Alain de vous mettre le lien quelque part par ici. Une très chouette idée pour le 1er avril de Chèvre Édition. Air Games ! Et moi, je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Salut tout le monde !